Je suis très heureuse de retourner à ma ville, la ville de Goma. Bien sûr, j'ai été longtemps retenue à Kinshasa pour des raisons politiques. J'étais allée comme candidat potentiel à la présidentielle. Alors, il était question que je puisse voir avec la CNI comment elle pouvait décaler un peu pour deux semaines la clôture des candidatures de président pour permettre à ceux qui sont gagne-pétit de collecter les fonds et pouvoir les déposer. Donc, j'ai décrié toute cette colossale somme qu'on impose aux gens pour les empêcher de se faire élire. Et à part ça, comme la candidature a été rejetée, j'ai vraiment rencontré pas mal de personnalités au niveau national qu'international et surtout même les observateurs parce qu'il fallait que nous puissions nous impliquer dans cette organisation de poids des élections pour que vraiment l'inclusion puisse se faire sentir. Donc, j'ai donné quelques orientations pour que la CNI voit à quelle mesure cette façon d'exclure les personnes doivent directement redresser les turs pour que les personnes handicapées et autres puissent vraiment être les parties prenantes de toutes ces élections. Et je ne peux pas retourner par rapport à ce que vous avez vu, toutes les irrégularités qui ont été ressenties pour les scrutins. Et je ne peux pas encore retourner là-dessus, mais ce qui est là, on a essayé de donner nos avis et considérations et nos recommandations pour le futur. Parce que vous connaissez qu'il y a eu les Routchourou, les Massissi qui ont été exclus. Et en tout cas, j'ai été parmi celles qui ont donné des bonnes recommandations pour que la CNI, étant une institution indépendante, doit faire de sorte que toute la nation puisse s'approprier des élections, pas une partie embité et consorte. Oui, il y a eu beaucoup de choses qu'on a apprises, parce que c'est une expérience. Et voilà, avant même de vous répondre, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de partis politiques qui ont aligné les personnes handicapées au sein de leur liste. Mais ce qui est dommage, vous avez vu que même, il n'y a eu aucune personne handicapée élue. Et ça, il ne faudrait pas que les partis politiques soient là juste pour booster leur liste, en mettant la visibilité des personnes handicapées. Mais après, moi je pense avec cette loi qui a été promulguée, qui a été officiellement lancée pour la vulgarisation, ils doivent comprendre que les personnes handicapées doivent jouir pleinement de leurs droits et ils doivent faire tout pour que cette discrimination positive doit se faire sentir à tous les niveaux, dans toutes les institutions possibles. Oui, il y a eu beaucoup de choses qu'on a apprises, parce que c'est une expérience. Et voilà, avant même de vous répondre, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de partis politiques qui ont aligné les personnes handicapées au sein de leur liste. Mais ce qui est dommage, vous avez vu que même, il n'y a eu aucune personne handicapée élue. Et ça, il ne faudrait pas que les partis politiques soient là juste pour booster leur liste, en mettant la visibilité des personnes handicapées. Mais après, donc moi je pense avec cette loi qui a été promulguée, qui a été officiellement lancée pour la vulgarisation, ils doivent comprendre que les personnes handicapées doivent jouir pleinement de leurs droits et ils doivent faire tout pour que cette discrimination positive doit se faire sentir à tous les niveaux, dans toutes les institutions possibles. Et donc pour dire que j'ai eu beaucoup à apprendre, j'ai eu beaucoup à apprendre et j'ai eu vraiment des naissons aussi à donner. Vous restez de la société civile ou vous adhérez à un parti de ce moment ? Bon, moi je viens de la société civile et je pense que la société civile est avec moi parce que vous savez aussi qu'il y a eu certains candidats qui se sont pointés comme société civile et qui n'étaient pas réellement de la société civile. Donc on a privé aussi les droits de la société civile en imposant ce qui n'était pas de la société civile. Alors je pense qu'il faudrait aussi qu'on puisse expérimenter cette société civile et pour demander aussi que vraiment que les acteurs doivent comprendre que la partie de la société civile doit être vraiment bien effective et pas flouée. Alors la RDC aujourd'hui, Goma a de nouveaux députés nationaux, nous avons de nouveaux présidents de la République élus. On peut attendre quoi de ces nouveaux élus, particulièrement pour les personnes handicapées en RDC ? Oui, je félicite tous les élus. J'espère qu'ils comprennent la situation de la province du Nord-Kivu et d'autres provinces, d'Itouri et partout où il règne l'insécurité. Et d'ailleurs, j'étais parmi les personnes qui avaient demandé à la population d'aller voter utile la personne qui sera à mesure de réunifier la nation congolaise. Donc de faire en sorte que la nation soit... Parce que la nation doit être une et indivisible. Et ce que j'attends, je félicite aussi l'excellence Félix-Antoine Tisekedi, et d'ailleurs c'est lui qui a promulgué la loi pour la promotion des personnes handicapées. Je profite de ce micro pour lui dire que nous ne devons pas toujours être vus comme un ministère des personnes handicapées. C'est un acquis pour nous. Et aussi, il doit comprendre que, quand même, on va former les formateurs du gouvernement, que nous avons des personnes handicapées qui sont qualifiées et qui sont dans différents domaines. On a fait beaucoup dans différentes disciplines, donc il n'y aura pas de raison encore de dire que voilà, on doit se limiter seulement. Je pense que je vais donner le mot d'espoir. Moi, je suis une femme de l'espoir. J'ai toujours donné le mot d'espoir à toutes ces personnes, toutes ces personnes qui sont encore dans les camps de déplacer des guerres, qui sont en train de souffrir des affres de guerre. Et je pense que la voie des armées, ce n'est pas une bonne voie. Je pense que tous ceux qui sont dans les fonds, là-bas, en train de se battre et tout, moi, je peux donner seulement le conseil que la nation congolaise, elle est à nous tous et faisons voir comment est-ce qu'on peut mettre la main à la patte pour que nous tous, toutes ces têtes, bien sûr, y compris moi, parce que j'ai beaucoup de... par rapport à mon programme que j'avais pour la nation congolaise. Donc, il y a beaucoup d'idées qu'on peut donner pour que le rétablissement de la paix soit effectif et que tout congolais et congolaise puisse jouir pleinement de la RDC. Sous-titrage ST' 501 ...